bonjour c'est Samira du blog art et tuto.com et dans cette vidéo je vais réaliser une petite aquarelle sur le thème de la citrouille je vais dessiner la citrouille et je vais la colorier je vais surtout la peindre avec des crayons de couleurs aquarellables de la marque Arteza vous verrez qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser une jolie petite aquarelle simple sans rentrer dans les détails etc alors pour réaliser cette petite aquarelle j'ai utilisé un papier format A5 c'est un papier spécial aquarelle j'ai dessiné une forme sphérique avec à l'intérieur des traits comme ça pour représenter les rainures de la citrouille ensuite je j'ai dessiné le pédoncule de la citrouille qui est en forme comme ça un petit peu allongé avec une sorte de boucle à l'extrémité donc normalement le pédoncule de la citrouille est dur et à des côtés anguleuses donc on va représenter tout ça au fur et à mesure à l'aquarelle ensuite j'ai commencé à dessiner quelques fleurs quelques feuilles quelques végétations un petit peu dans on va dire posé autour de la citrouille donc vous pouvez soit dessiner des fleurs ou des feuilles ou alors faire un mélange réaliser un petit bouquet comme ça en désordre pour créer une petite composition un peu dynamique alors un point important quand vous allez dessiner le contour global de votre citrouille ainsi que les traits quand vous allez faire ce dessin vous allez tracer vos premiers traits essayez de ne pas réaliser des traits droits lisses vous voyez un petit peu moi j'ai fait le contour j'ai dessiné la citrouille avec un trait légèrement tremblant puis c'est tout simplement pour représenter en fait la texture comme on sait que la chair de la citrouille est filandreuse la texture je veux dire globale l'aspect global de la citrouille n'est pas tout à fait lisse la citrouille à quelques petites irrégularités au niveau de voilà c'est son aspect global c'est pas une police donc on va essayer de représenter cet aspect là avec des traits légèrement tremblant et donc maintenant pour faire le remplissage moi j'ai utilisé comme je vous ai dit les crayons de couleurs aquarellable de la marque artésa les bâtonnets je vais prendre d'abord la couleur orange placer quelques traits qu'importe je veux dire en assure et je vais humidifier ses traits avec de l'eau et comme vous avez vu j'ai utilisé aussi un bâtonnet jaune j'ai placé cette couleur jaune dans certains endroits pour représenter les côtés les plus exposés à la lumière alors si vous voulez refaire cette petite peinture il y a deux possibilités donc ce que je vous propose c'est à vous de choisir mais bon moi je préfère vous conseiller celle ci c'est à dire vous prenez un une palette ou alors un support moi j'ai pris un petit plateau sur lequel j'ai posé du papier aluminium et vous prenez les bâtonnets vous vous essayez un petit peu de d'étaler c'est à dire de colorier un petit peu sur ce papier aluminium pour poser un peu de ce pigment et vous prenez ensuite un pinceau imbibé d'eau et vous créez vos petites nuances et voilà vous coloriez vos vos éléments directement sur je veux dire vous poser vos pigments sur la feuille avec le pinceau humide vous pouvez aussi la deuxième possibilité prendre directement sur le bas de le bâtonnet mais vous risquez de d'user en fait la pointe de votre bâtonnet moi je vous conseille cette possibilité mais vous pouvez utiliser aussi la deuxième possibilité ou alors vous prenez le bâtonnet vous coloriez comme j'ai fait tout au début et vous humidifier le pigment et vous avez le pigment qui va se lâcher au contact de l'eau et voilà se fluidifier et ainsi vous aurez quelque chose de très contrasté très intense et très chargé en pigments alors en ce qui concerne la référence du matériel que j'ai utilisé je vous mettrai tout ça dans la description en dessous de cette vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 c'est à dire que je vais fluidifier avec beaucoup d'eau pour pour peindre le fond pour rester un petit peu dans cette ambiance végétale et je vais utiliser de l'ocre très fluide aussi je vais fluidifier le pigment ocre pour le poser sur la base de ma composition alors maintenant je vais commencer à travailler les volumes et je vais aussi travailler les bosses de la citrouille je ne sais pas comment on appelle ça donc je vais accentuer le bas de mon fruit et je vais monter progressivement vers le pédoncule sans charger mon pinceau de peinture tout en posant de petites touches qui vont devenir de plus en plus fluide transparente au fur et à mesure donc je vais poser ces petites touches de peinture pour représenter la texture de la peau de ma citrouille alors je fais cette opération progressivement au fur et à mesure j'ajoute un petit peu de la couleur orange et je peux aussi intervenir avec la couleur rouge pour donner un petit côté vif à ma citrouille une petite couleur un peu plus vif et plus contrasté et maintenant je vais commencer à peindre le pédoncule de la citrouille et pour cela j'utilise la deuxième méthode la deuxième technique que je ne conseille pas vraiment parce que bon ça va vous abîmer un petit peu le bâtonnet et donc je humidifie mon pinceau et j'extrais directement de mon bâtonnet le pigment que je vais poser sur le pédoncule avec des petites touches comme ça contrassées bon je vais voir je vais voir j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501